Une course de VTT de descente dans des escaliers, une piscine à vagues à Lyon et les tricks les plus dingues de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Acturide. Avant tout, un grand merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et apprécier ce nouveau format et ça, ça nous fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti pour les news. En Colombie, avait lieu le week-end dernier une course de VTT de descente, le Red Bull Monserrat Cerro a Barro. La particularité de cette course est de se dérouler sur un immense escalier de plus de 1000 marches sur lequel l'organisation a disposé des obstacles. Ce qui en fait la course de VTT de descente d'escalier la plus longue du monde. C'est le tchèque Thomas Lavi qui a remporté l'épreuve en 4 minutes 42. On avait zappé de vous en parler la semaine dernière mais en roller, le français Diaby Diaco a remporté le Winter Clash, le plus gros conteste de roller de l'hiver organisé dans la ville d'Eindhoven aux Pays-Bas. En ski et en snow, à partir de ce week-end, ne loupez pas l'étape du Freeride World Tour organisé en Andorre. Sur ce tour, nous avons deux français qui sont en tête du classement général en snow, Victor Deloru chez les hommes et Marion Aerti chez les femmes. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir les coulisses de cette compétition incroyable qu'est le Freeride World Tour, on vient de sortir une vidéo sur notre chaîne YouTube Riding Zone. Moi, je prends en considération, j'envoie les 20 meilleurs skieurs du monde à 81 à l'heure à s'envoyer des backflips sur des grosses barres. On reste dans l'univers du ski avec une bien triste nouvelle. On vient d'apprendre la disparition à 63 ans de George Betts, dix canards. Une véritable légende du ski, ancien champion, journaliste radio et organisateur d'événements. Toute l'équipe de Riding Zone le salue. Le premier festival dédié au Gravel va être organisé à Angers les 27 et 28 juin prochains. Nature is Bike, c'est son nom, sera l'événement pionnier d'une pratique hybride qui mixe VTT et vélo de course. Ça s'appelle le Gravel. C'est un genre de vélo né aux Etats-Unis qui permet notamment de rouler sur les routes goudronnées, mais aussi à travers des sentiers et des chemins. Plus d'informations à suivre sur le site de The Rider Post. Et voici une news qui devrait ravir les surfers citadins. Le plus grand surf-park d'Europe va ouvrir ses portes à la rentrée à Lyon. On pourrait surfer des vagues entre 70 cm et 1,50 m, juste à côté du stade de foot. Côté industrie, on salue la naissance d'une nouvelle marque de kitesurf, créée par un designer français, Damien Girardin, et une légende de la discipline, Kevin Langerie. Une annonce qui a fait son effet dans le milieu, car Damien et Kevin travaillaient de longues dates pour Robinesh. L'un en tant que designer, l'autre en tant que rider. On souhaite longue vie à cette nouvelle marque. On termine les news par de la musique et un artiste qu'on tenait à vous faire découvrir. Aaron Livingstone, dit Son Little, est un musicien américain de R&B né à Los Angeles en Californie. Il a sorti un album fin janvier, et si on vous en parle, c'est qu'il est pratiquant de surf et de BMX. Cela explique sans doute le nom de son album, Aloha. D'ailleurs, rendez-vous sur notre page Facebook dès maintenant pour un jeu concours. Vous pourrez y gagner le vinyle de l'album, deux places pour son concert le 30 mars prochain à la maroquinerie, et même un vélo. C'est cool ça, on peut gagner un vélo. Ah, la voilà notre rubrique préférée. Top Tricks. On commence fort avec notre ami YouTuber Scoot de Street, qui est trop chaud avec ce double bar spin to front bric. On continue, je ne sais même pas pourquoi je regarde, parce que ce n'est pas écrit. On continue en trottes avec Jamie Hull, qui rentre un énorme double backflip avec un nombre impressionnant de whip. 8 ou 9, à vous de nous dire. En skate, le prodige californien Andy Anderson se la joue Rodney Mullen avec ce flawless Casper Spin Flip Out. Décidément, le niveau n'arrête pas de monter en trottes avec Ryan Williams, qui nous offre cette fois cette Hank 5 to Fakky Hank 5. Et voici le français Mathias Dandois, la légende du BMX Flat, qui nous offre une ligne super originale. On finit avec du ski et Hugo Hoff, freerider des arcs et abonné de Riding Zone, qui nous a envoyé la vidéo de son énorme double back. Internet, ça dit quoi là ? Et les réseaux, ça dit quoi ? Allez, on se fait le tour d'actualité sur les réseaux. Sur la chaîne YouTube de la marque Commensale, vous pouvez revivre l'exploit de Paul Coudert, le champion français de VTT Freestyle, dans laquelle il rentrait une première mondiale, un half-gulp flair. 36 tentatives. Sur les réseaux Toujours, voici le nouvel épisode de Backcountry, la websérie d'Anaïs Caradeux. Un an après avoir annoncé sa retraite, la championne du monde ne s'ennuie pas. Et dans sa dernière vidéo, elle part skier dans le Grand Nord canadien, avec Anna Segal, championne du monde de slopestyle demi-anye. Sur YouTube toujours, ne loupez pas la vidéo toute fraîche, Sassinati, consacrée au street snowboard. Ce projet suit Dominique Wagner et Simon Scheider, deux riders autrichiens, qui ont délaissé les montagnes pour rider en pleine ville. Enfin, on termine par ces images envoyées par Clément Chalmin avec Anthony Rich et Alexandre Mulle. Les trois amis font du snowkite à la Clusa, et ils nous font rêver avec des lignes que seule cette discipline permet. Bravo à eux. Promo ! C'est le mec qui l'a déchaîné. Ne fais pas ça, non, on me dit que c'est l'heure de la promo. Promo ! On vous en a déjà parlé, mais on a sorti une version junior de Riding Zone, disponible sur France.tv. Chaque semaine, vous pouvez découvrir les jeunes talents du rail, comme les surfeurs Tao Compagnon et Jeanne Magnin, ou encore les skateurs Noah Francisco et Madeleine Larcheron. Et cette semaine, on vous fait découvrir le portrait d'un jeune alpiniste, Milan Pellissier. Et puis nous tenions à vous parler de notre dernière production que nous sommes en train de finaliser, À couper le souffle. Un documentaire de 52 minutes qui suit les aventures du vice-champion du monde d'apnée Stéphane Toureau à Mayotte. Un film qui sera disponible dans quelques semaines sur l'une des chaînes de France Télévisions. Complètement déconnecté du reste. Juste d'être recentré sur soi et être en lien avec la mère. Il est temps de vous répondre dans la question de l'abonnée. Vous pouvez repéter la question ? Eloa Noël nous écrit « Salut Riding Zone, est-ce que vous pouvez faire des habits taille enfant ? » Merci pour cette question, car c'est l'occasion de vous rappeler que nous avons ouvert un shop à l'adresse suivante. Alors il n'y a pas encore spécialement de gamme enfant, mais on peut vous dire que les tailles XS ou S, en fonction des morphologies, conviennent parfaitement. Et voilà, Actuaride c'est déjà terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez à nous suivre, n'oubliez pas la petite cloche. On vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve très vite pour toujours plus de sensations fortes sur notre chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501